Générique Avec l'espionnage informatique, notre pays est menacé par un pillage systématique de son patrimoine diplomatique, culturel, scientifique et bien sûr économique. Et dans les entreprises, la sensibilisation à ce problème reste insuffisante. C'était le constat que faisait mi-2012 l'ancien ministre et sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel, dans son rapport « La cyberdéfense, un enjeu mondial, une priorité nationale ». Alors comment les choses ont-elles évolué depuis ? Eh bien je me suis rendu au Sénat pour le lui demander. Bonjour Jean-Marie Bockel, vous aviez souhaité que les entreprises soient obligées de déclarer tout incident à l'Agence nationale des systèmes d'information, l'ANSI. Alors est-ce une idée qui a fait son chemin ? Les entreprises sont-elles encore aujourd'hui si réticentes à le faire ? Alors d'abord cette obligation de déclaration a été validée par la loi de programmation militaire pour les organismes d'importance vitale. Donc ça, ça fonctionne. Ensuite, je pense que c'est un changement de mentalité. Je pense que hier, reconnaître qu'on était attaqué pouvait être un signe de faiblesse, pouvant poser problème d'ailleurs dans le domaine des intrusides de défense particulièrement vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses clients. Aujourd'hui, l'état d'esprit c'est que c'est une force. Tout le monde est attaqué. Si on est attaqué, c'est qu'on a de la valeur. Et donc autant le dire pour se faire aider. Et donc je pense que cette obligation, au moins pour ces organismes-là, ces opérateurs-là qui sont limités, sera facile à mettre en œuvre. Le reste se fera progressivement. Vous écriviez mi-2012 que les entreprises restent insuffisamment insensibilisées à la menace. Alors faisons un peu de pédagogie. D'où peuvent venir les attaques ? Comment les déceler ? Une entreprise peut être confrontée, comme tout organisme qui a une certaine valeur, à plusieurs types d'attaques. Bien sûr, si un adversaire, que ce soit une organisation criminelle importante ou un pays ou autre, décide de faire du tort à notre pays, de bloquer ses services essentiels ou de saturer un certain nombre d'organismes ou d'entreprises, il peut le faire et les entreprises peuvent en être victimes. Mais le quotidien aujourd'hui des attaques, c'est l'espionnage. Soit une présence passive au cas où et qui permet à un moment ou à un autre de siphonner ce qui peut être intéressant. Et parfois, on peut être passif pendant des années avant même qu'on ne se rende compte. C'est ce qui est arrivé à quelques grandes entreprises françaises. Ou tout simplement une démarche d'espionnage systématique, essentiellement à des fins économiques, parfois autres, parce que certaines entreprises sont dans des domaines stratégiques, mais ça peut venir aussi au quotidien d'organisations criminelles, de concurrents, etc. Donc c'est ça la menace principale. Et cette menace, il faut bien comprendre qu'elle est banale. C'est-à-dire que si vous êtes attaqué, ce n'est pas que vous êtes mauvais, c'est que vous avez une valeur. Et donc il ne faut pas hésiter à vous adosser, à vous appuyer, à demander l'aide de ceux qui savent vous aider, à la fois à mieux détecter l'attaque, si vous n'êtes pas sûr, et ensuite à mettre tout en œuvre pour réparer les dégâts et prévenir les attaques à venir. Au fond, le problème principal d'une attaque, notamment à fin d'espionnage, c'est sa durée. Est-ce que l'État peut aider les entreprises, surtout les plus petites, à se protéger ? Non, ce n'est pas le rôle de l'État de faire cela. Il n'en aurait pas les moyens. L'État, il doit mettre en place des agences qui, elles, peuvent édicter certaines règles et veiller à ce qu'elles soient respectées. Je m'explique. Que vous soyez une petite entreprise ou un citoyen, si vous respectez une bonne hygiène de prévention, vous évitez déjà 90% des problèmes. Les 10% restants, en général, touchent des entreprises qui ont une valeur particulière, qui le savent, et qui ont la capacité de s'adosser, soit sur un réseau d'entreprises, soit sur l'ANSI, par exemple, ou certaines entreprises spécialisées dans la protection. Et aujourd'hui, plus la protection va se développer, plus le coût sera adapté. Je pense que la protection contre ce risque est à condition de l'adapter à la portée de chacun. Sur l'ensemble de l'année 2012, le nombre de cyberattaques contre les entreprises aurait doublé. Même si les mentalités évoluent, on l'aura compris, il n'est sans doute pas superflu de reciter Jean-Marie Bockel. Une bonne hygiène de prévention dans les entreprises permet d'éviter 90% des problèmes.